Salut la team rentable, bienvenue dans cette vidéo IMO. Et fiscalité, aujourd'hui, c'est finalement l'étape 2 de la vidéo qu'on avait fait sur la holding que je te mets en lien autour de cette vidéo. On va aller encore plus loin pour annuler ses impôts et pour faire en sorte d'optimiser sa situation fiscale. Et petite dédicace et petit disclaimer avant qu'on commence pour tous les gens dans les commentaires qui vont crier au scandale, c'est horrible, etc., de chercher des solutions d'optimisation fiscale. Il faut savoir que les investisseurs, et notamment les investisseurs immobiliers, payent beaucoup d'impôts, contribuent beaucoup plus que le commun des mortels. Les chefs d'entreprise contribuent beaucoup plus aussi à l'impôt et donc à la croissance finalement des finances publiques et au financement des finances publiques, des services publics et tout ce qu'on veut. Donc merci d'éviter les débats puérils, de dire c'est pas bien, un et un, tout ça, on s'en fout un petit peu. Donc on l'a vu, notamment sur la première vidéo et sur d'autres, on a plusieurs possibilités de montage en société puis de montage en holding pour optimiser les finances de l'investisseur. Pourquoi finalement, de façon générale, je vais faire une généralité, tu sais que j'aime pas du tout en faire parce que chaque cas en fiscalité est très précis, mais de façon générale, ce qu'on va faire souvent quand on est débutant, c'est qu'on va commencer par des montages assez transparents, soit en direct, soit en meublé, soit éventuellement à l'IR, des montages qui vont être assez simples, qui ont le mérite d'être rapides, transparents. Et puis plus on va avancer dans son parcours, plus on va aller vers des montages en société, parfois des groupes de société, des choses qui sont de plus en plus compliquées, on va commencer à impliquer des holdings, etc. Pourquoi ? Parce qu'on va atteindre un niveau critique qui fait que si on bascule pas sur ces montages, ça va être difficile pour nous d'aller plus loin, ça va être plus compliqué d'emprunter, on va avoir besoin de dissocier son patrimoine professionnel, puisque ça va devenir du patrimoine professionnel, du patrimoine perso, on va avoir besoin de mettre en place tout un tas de garanties au milieu. Donc tu vas voir que naturellement, mais ne te presse pas forcément, mais naturellement, avec le temps, il y a des chances que tu ailles vers les sociétés commerciales, les sociétés à prépondérance immobilière, et notamment les fameuses holdings. Donc si t'as vu la première vidéo, aujourd'hui on va faire un focus surtout sur le chef d'entreprise, et par chef d'entreprise, j'entends le chef d'entreprise lambda, qui a une entreprise commerciale, peu importe, une pizzeria, un restaurant, un boulanger, une start-up, peu importe le type d'entreprise, mais on a aussi les entreprises à prépondérance immobilière qui vont se promener là-dedans. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement d'annuler ces impôts, de les amener à zéro sur une cession d'une entreprise, donc une vente d'une entreprise. Alors comment ça se passe normalement déjà ? Quand j'ai une entreprise, on va dessiner ici une entreprise, on va faire une maison, et on va dire que cette entreprise, elle vaut un million, pour que ça soit simple, avec des chiffres ronds. D'accord ? Admettons que j'ai envie de vendre cette entreprise, donc là, je te la fais très simple, comme toute vente, on va déterminer une plus-value, une plus-value de cession pour avoir notre base imposable. Donc admettons, encore une fois, que voilà, j'ai injecté dans les 100 000 dans cette entreprise, et la détermination de ma plus-value fait qu'un million ou un cent mille, j'ai 900 000 euros de plus-value. Encore une fois, c'est extrêmement simpliste, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre. Donc, quand je vais céder cette entreprise pour 900 000 euros de plus-value, en tant que personne physique, moi, moi et mon associé, moi et mon épouse, peu importe, on va prendre la cote part de chacun, eh bien, tout simplement, ça, c'est de l'IR, c'est de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire quand je vais céder mon entreprise, je vais être à l'impôt sur le revenu, et puis maintenant, à la flat tax, tout simplement. Ça veut dire que là, dans mon calcul, sur ces 900 000 euros de plus-value, je vais être à la flat tax, 30%. Donc, je devrais normalement payer 270 000 euros d'impôt dans mon exemple. Alors, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'effacer cet impôt-là. C'est quand même pas dégueulasse. Alors, on a un dispositif qui est plutôt super intéressant, qui s'appelle l'apport cession, qui permet, via l'utilisation d'un holding ou d'une holding, je te refais pas le débat de la première vidéo, on peut dire un ou une holding, de venir placer cette plus-value en report, c'est-à-dire qu'on ne va pas la payer tout de suite, elle va être reportée. Et tu vas voir qu'on va pouvoir la reporter longtemps, voire très longtemps, voire même très très longtemps. Comment ça marche ? Je prends ma société. Au lieu de la vendre, je vais faire un apport dans un holding que je peux avoir créé à cette occasion-là. C'est d'ailleurs le plus souvent ce qui se passe. Alors, il y a des obligations. Il faut que cette société m'appartienne. Il faut que je la contrôle, en fait. Il faut que je sois décisionnaire de cette société, que j'ai la majorité des votes, du moins que j'en détienne le contrôle. Donc ça, c'est défini par soit je suis seul à détenir cette société, soit si on est plusieurs, je détiens plus d'un tiers, 33,33% des droits de vote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un apport à cette holding. Donc c'est finalement comme une vente. C'est-à-dire que la société maintenant va appartenir... Elle va être là. Elle va appartenir, toujours ma société, 1 million. Elle va appartenir à la holding, sauf que c'est pas une vente, c'est bien un apport. Et ce qui va se passer, c'est que ces fameux 900 000 euros de plus-value sont calculés exactement de la même façon. Donc j'ai 900 000 ici de plus-value. Sauf que je ne vais pas avoir d'impôts parce que je pratique un apport dans une société qui fonctionne avec ce type de dispositif, donc un holding patrimonial important pour lequel je détiens le contrôle. Donc la plus-value, elle est toujours là. J'ai toujours 270 000 euros. Elle est pas effacée, pas perdue, pas dans la nature, elle est toujours là. Elle est ici, au sein de mon holding, et elle est placée, finalement, entre parenthèses, elle est placée en report d'imposition. Donc là, tu vas me dire, « Oui, Yann, c'est bien. Mais moi, là, ce que je voulais, c'était comme dans le schéma du haut, vendre mon entreprise, donc récupérer du cash. Et donc là, j'ai pas vendu mon entreprise, je l'ai apporté à un holding. Ok, j'ai pas payé de plus-value, mais comment je fais ? » C'est pas fini. Parce qu'on a dit qu'on faisait un apport-session. Donc là, on a fait l'apport, maintenant, on va faire la session. Maintenant, j'ai deux solutions. Soit j'ai bien anticipé les choses et j'ai fait cet apport depuis plus de trois ans, et c'est le mieux à faire. C'est pour ça que si tu es chef d'entreprise, je te conseille de commencer à penser à tout ça si tu penses que ton entreprise est vendable et si tu veux, tu as la volonté de la vendre plus tard. Ou soit je l'ai moyen anticipé, voire même pas du tout, et j'ai fait ce dispositif-là depuis moins de trois ans. Donc j'ai deux cas possibles. On va commencer par le moins de trois ans. Si ça fait moins de trois ans que j'ai fait cet apport-là, je peux garder mon report à une condition. C'est-à-dire que si je ne valide pas cette condition, je ne garde pas mon report. Je dois faire un réinvestissement des sommes... Là, des 900 000 euros, puisque je te rappelle que je vends 900 000, qui aurait dû me déclencher 270. Donc sur les 900 000, je dois faire un réinvestissement de minimum 60% de cette somme-là pour garder mon report. C'est-à-dire que je vais vendre cette société à un acheteur, peu importe qui. Je vais donc récupérer 900 000. Enfin, je vais récupérer un million même, mais ma plus-value va être déterminée sur 900 000. La valeur de la société, c'est un million. Elle disparaît, elle est vendue. Je récupère un million. Ma plus-value, c'est 900 000 sur laquelle j'aurais dû payer 270. Mais ces 270 sont en report. Donc moi, je dois réinvestir pour garder mon report la valeur de la plus-value, 60% de cette valeur-là. Ça, c'est pour le cas moins de 3 ans. OK ? Par contre, ce réinvestissement-là, je dois le faire dans des activités autorisées. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce réinvestissement-là. Alors ça, c'est défini sur l'article 150 BTR du code général des impôts que je te mets bien sûr en lien autour de cette vidéo. Si c'est un dispositif qui t'intéresse, fêtez de voir et lis-le. J'ai un certain nombre d'activités autorisées. Premier type d'activités autorisées, dans le financement de moyens commerciaux. C'est-à-dire, je vais réinvestir par exemple dans une de mes entreprises, dans une nouvelle entreprise, dans des parts d'entreprises commerciales. Par exemple, je vais acheter des machines, je vais acheter du fonds de commerce, etc. J'ai aussi l'achat de sociétés qui sont compatibles avec ça, l'achat en totalité ou l'achat de parts de sociétés qui sont compatibles avec tout ce qu'on vient de dire, ou l'investissement au capital, aux souscriptions de parts de fonds communs de placement principalement. Pareil, tu trouveras la liste que je vais te mettre dans l'article de loi. Franchement, je vais pas t'en parler en détail parce que globalement, ce que tu peux acheter en termes de fonds communs de placement, etc., c'est pas super fou. Tu vas pouvoir investir en private equity éventuellement, c'est peut-être ce qui vient sauver le truc via du financement participatif, voire via des fonds risques, en fait. Mais c'est pas ce qui nous intéresse vraiment, puisque je t'ai dit, là, on est dans un cas sans trop d'anticipation depuis moins de 3 ans. Par contre, si tu as fait l'apport depuis plus de 3 ans, donc cet apport à la holding, là, on est dans le deuxième cas qui est beaucoup plus intéressant. Puisque là, pour garder mon report, donc je te rappelle que je dois 270 000 € d'impôt, que j'ai récupéré de la trésor dans ma holding. Là, pour garder mon report, eh bien, j'ai aucune obligation. C'est-à-dire que je peux toujours vendre, je peux toujours récupérer la trésor dans ma holding, je peux toujours avoir 270 000 € d'impôts que je suis censé payer qui vont rester en report. Et je peux faire ce que je veux de l'argent, puisque ça fait plus de 3 ans. Je peux réinvestir où je veux. C'est pas compliqué. Si j'ai envie d'investir en bourse avec mon holding patrimonial, je peux le faire. Si j'ai envie d'investir dans de l'immobilier, de créer une ESCI sous cette holding, de réutiliser les fonds, etc., je peux le faire, je peux absolument tout faire. Donc, globalement, dans ces 2 grands cas, soit j'ai anticipé à plus de 3 ans, soit je n'ai pas anticipé, je garde mon report. Et ce report, ce qui est intéressant, c'est que je peux le garder longtemps, très longtemps, ad vitam aeternam. Parce que maintenant, ce qui va être capable d'arrêter, d'éteindre ce report-là, ça va être globalement la dissolution, la cession, la vente des parts de cette holding. Si je garde cette holding comme une holding patrimoniale, parfaitement patrimoniale, et je continue à faire des activités à l'intérieur, ce holding peut durer toute ma vie. Et il y a une disposition relativement intéressante dans la loi, c'est qu'au décès du contribuable, le report devient une exonération de fait, puisque tu es mort. Donc, globalement, tu vas pouvoir garder 270 000 euros dans cet exemple-là, de sursis d'impôt toute ta vie, sans jamais les payer. Maintenant, des cas particuliers importants qu'il faut que tu comprennes. Donc, on remonte ici dans la première vente dont on parlait, la vente en nom propre. On a des abattements pour durée de détention à ce niveau-là, qu'il faut quand même connaître. Le premier, ça va être un abattement de 50%. C'est-à-dire qu'on va prendre la plus-value qu'on a déterminée, on va enlever 50%. Si tu détiens les titres de ta boîte depuis plus de deux ans, et jusqu'à 8 ans. 50%, c'est quand même intéressant. Tu vas monter jusqu'à 65% si tu es au-dessus de 8 ans. Donc ça, pareil à connaître. Ce qui fait que finalement, dans notre exemple fictif, si on détenait l'entreprise depuis plus de 8 ans, notre base imposable, c'était plus 900 000. C'était 900 000, diminué de 65% de cette somme. Donc forcément, ça vient changer la cascade en dessous. Par contre, attention, je vous connais la Team Rentable. Ces exonérations fonctionnent pour toutes les sociétés, mais pas les entreprises à prépondérance immobilière. Donc autant le dispositif d'apport session fonctionne avec une entreprise à prépondérance immobilière, par exemple une SCI que tu apporterais dans un holding, et puis soit moins de 3 ans, tu réutilises le produit de la session pour réinvestir dans les activités autorisées et tu gardes ton report, soit plus de 3 ans, tu fais ce que tu veux, tu gardes ton report tant que tu gardes ton holding. Ça fonctionne avec une entreprise à prépondérance immobilière. Par contre, ce tout premier dispositif-là, d'abattement sur la première vente ou la première session finalement, puisque le premier rapport, ce serait la même chose. On ne calculerait pas sur un 900 000, mais on calculerait sur un 900 000 moins l'abattement. Ça ne fonctionne pas pour les entreprises à prépondérance immobilière. Deuxième cas particulier à connaître, encore une fois pour les investisseurs immobiliers. Je t'ai dit qu'ici, on avait un tas d'activités autorisées où globalement, on allait faire une activité commerciale industrielle agricole ou éventuellement racheter une entreprise ou des parts d'entreprise ou investir dans des fonds qui ne sont pas top. Par contre, ici, on a un truc qui est bien et pas bien. Dans les activités autorisées, on n'a pas la gestion de son patrimoine. Donc toute activité de gestion de son patrimoine, c'est interdit. Donc là, globalement, je ne vais pas pouvoir investir dans un immeuble, par exemple. Par contre, pour tous les gens qui sont marchands de biens ou qui veulent le devenir, qui s'intéressent à l'achat-revente, l'activité de marchands de biens, même si c'est de l'immobilier, ce n'est pas une activité de gestion de patrimoine, c'est une activité commerciale. Donc les activités commerciales sont autorisées ici dans le réinvestissement de moins de 3 ans. Par contre, ici, une fois que tu es après 3 ans, là, je fais ce que je veux, je fais mon patrimoine si j'ai envie, je fais de la SCI, je fais tout ce que je veux ici. Donc deuxième petite subtilité à connaître. L'activité d'achat en vente, le marchand de biens, c'est super intéressant. Attention quand même, petit disclaimer et petit instant pub. Forme-toi aux activités de marchands de biens, c'est vraiment ce qui est le plus casse-gueule dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que tu vas déclencher le statut professionnel. A partir du moment où tu es marchand de biens, tu deviens un professionnel de l'immobilier, même si tu n'as pas fait d'études, même si tu n'as pas de carte. Donc je te mets aussi le lien autour de cette vidéo. Nos formations sont finançables par tous les dispositifs d'État, sont certifiés Calliopi, etc. Pense à te former et encore plus, si tu peux être financé, c'était l'instant pub. Encore un cas particulier, si tu déménages hors de France, admettons que tu as pour projet de t'expatrier, que tu utilises ce dispositif, tu as un report de X milliers, centaines de milliers d'euros, et puis 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu t'expatries, tu pars de France, le report s'arrête, donc il faudra payer des impôts. Dernier cas particulier à connaître, je te mets les articles de loi en référence, la donation. Donc admettons que tu as décidé d'utiliser cet apport session, tu gardes ton holding toute ta vie, tu restes en report, en report, en report d'imposition, et puis tu décides de donner, de toute façon pour anticiper ta succession, tu décides de donner à tes enfants, à tes petits-enfants, les parts de ton holding. Si le donataire qui récupère ses parts les garde plus de 5 ans, sans liquider, sans vendre, eh bien le report devient une exonération totale. Donc il est plus en report, il est bien en exonération cette fois-ci, et l'impôt va finir par disparaître, par s'éteindre avec le temps. Par contre attention, il y aura quand même des droits de succession à payer, étant donné que ça reste une donation. Bref, tu l'as compris, le maître mot, en fiscalité, et plus on va vers de la fiscalité avancée, ça va être l'anticipation, et pour ça, il y a plusieurs étapes et plusieurs choses importantes. Un, l'auto-formation et la formation du contribuable, de toi, de l'investisseur, pour pouvoir déjà connaître ses dispositifs et les anticiper, comme on a vu, histoire de plus de 3 ans, moins de 3 ans, et puis après ça continue sur toute ta vie. Deuxième chose, être bien entouré, ça passe par une bonne formation, mais ça passe surtout par une bonne équipe. Et je pense notamment pour tout ça, et là je te mets un disclaimer, encore une fois, je ne suis pas avocat fiscaliste, c'est à visée purement éducative, ça n'est pas un conseiller d'investissement, blablabla, entoure-toi d'un bon avocat fiscaliste, vraiment pour tout ça, c'est très important, pour deux raisons, parce que c'est lui qui va formaliser tout ça, faire les bonnes déclarations et te faire signer les bons papiers au bon moment, les bons enregistrements au bon endroit, et la loi change, la doctrine fiscale change aussi régulièrement, je ne sais pas à quelle date tu vas regarder cette vidéo, il est possible qu'il y ait eu des changements. Encore une fois, l'équipe et notamment pour l'investisseur un bon avocat fiscaliste, c'est capital. Par contre, ce que tu peux faire pour me remercier de t'avoir aiguillé, c'est apporter ton pouce à l'édifice et puis mettre un petit commentaire pour aider au référencement, je ne sais pas, tu aimes le patin à glace ou éventuellement la choucroute de la mer. Je te retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1